vous voyez le trou qui est ici bonjour tout le monde, je vais repeindre ma grande table de jardin je vais tester le pistolet de peinture de PARKSIDE 400W je vais tester le PROSTORMER 600W et je vais utiliser de la peinture extérieure je vous ferai une vidéo afin de choisir votre peinture les différents critères qui ont fait que j'ai acheté celle-ci et pas une autre protection, les mains, les yeux, les voies respiratoires, FFP2 ou masque de protection de peinture et les oreilles j'ai poncé et j'ai dépoussiéré le bois au niveau des pulvérisateurs, il faut rajouter 5 à 10% d'eau par simplification, je vais mélanger le pot mais je vous déconseille de mélanger le pot si vous rendez la peinture trop liquide, après vous serez embêté je vais rajouter 150 ml on verra bien la peinture est terminée la peinture est terminée la peinture est terminée la peinture est terminée on verra bien je vais utiliser la bise de 2.6 mm Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada je trouve qu'on a un résultat correct on a une quantité de peinture projetée plus importante par exemple, ça envoie par paquets On va faire un petit peu d'un petit peu d'un petit peu d'un petit peu d'un petit peu. il vaut mieux travailler le matin quand il ne fait pas trop chaud il y a un trou il y a un trou je coupe un petit morceau et je vais l'appliquer la première couche est sèche Lidl et Pro Scenic bon résultat je ne vois pas de différence Lidl et Pro Scenic la table j'avais faite avec le Pro Scenic on va voir si j'ai une projection plus en continu c'est plus en continu j'ai plus de problème d'hier, c'était des projections, ça s'arrêtait, c'est plus en continu c'est plus en continu c'est plus en continu c'est plus en continu le résultat final c'est plus en continu jusqu'à la deuxième couche un trou j'aime bien avec le parkside c'est que vous avez la forme des jets qui est inscrit ici alors que sur le pro-stormer c'est pas clairement écrit j'ai moins utilisé le parkside mais j'ai l'impression que la température extérieure avait moins d'impact sur la projection du jet au niveau du pro-stormer je vais faire attention régulièrement à ici qu'il n'y ait pas de coulures sinon ça faisait des gouttes au moment de la projection en ce qui concerne la rapidité de travail il n'y a pas photo le pro-stormer est beaucoup plus rapide avec le parkside j'ai dû passer en embout 2,6 mm alors qu'avec le pro-stormer j'ai travaillé avec la buse de 1,6 ou 1,8 mm j'avais un débit de peinture plus important alors que le parkside était avec un embout de 2,6 mm ça serait bien que le parkside nous sorte une version 600w avec le parkside avec de la peinture extérieure en tout cas c'est passé en diluant entre 5 à 10% je n'ai pas dilué plus par contre j'ai été obligé de mettre la buse de 2,6 mm à mon avis la buse de 1,8 mm c'est plutôt pour la lasure si le pro-stormer vous intéresse je vous mettrai le lien en description de la vidéo je vous mettrai également des équivalents chez d'autres marques par exemple TACLIFE ou TECPO en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir c'est à très bientôt – Sous-titrage FR 2021